C'est quoi ce bordel? Pourquoi vous êtes assis à ne rien faire? Oh, c'est bien mieux! T'étais assise à faire l'idiote, et maintenant, tu maîtrises une profession. Tu crois que je m'amuse? J'étais en train d'apprendre comment sauver une personne lors d'une crise cardiaque. Je dis que toi, tu t'amuses. Personne n'aura de crise cardiaque, et les manucures sont très importantes. Et moi, quelle profession je maîtrise? Tu dois prendre à swinguer plus vite et faire des tranchées pour l'armée. Que se passe-t-il ici? Mes amis, voulez-vous une autre histoire effrayante? Alors, collectez 60 000 j'aime. Eh bien, j'enseigne aux enfants de nouvelles professions. Madame Johnson, il est en train d'exploiter des enfants. Chut! Silence! Mais non, non! Oui, jolie Kate, utiliser des enfants pour le travail, c'est vraiment mal. Par contre, aider son professeur, c'est vraiment, vraiment une bonne chose. Je me demande bien quelle est la différence entre les deux. Vous aidez votre professeur à être jolie. Et en plus, je suis de bonne humeur. Oh, et il fait tellement chaud! Tu as fait du bon travail, Ross le Génial. Tu peux aller jouer à ta PlayStation. Oh! Oh! Au fait, pourquoi êtes-vous si peu nombreux? Stacy Platine est à Bali, et Sinistrelène est au cimetière. Quoi? Comment? Ne vous inquiétez pas, elle a juste organisé un challenge de 24 heures dans le cimetière. Oh! Vous allez me conduire à la tombe. Ross le Génial, ta PlayStation est annulée. J'ai vraiment besoin d'air. Oh! 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 Et où est ton ami de Gérald le Farceur? Gérald n'est plus là! Voici Sir Gérald! Mais pourquoi as-tu mis les vêtements de Stacy Platine? Et où les as-tu trouvés? Disons que, quand elle est partie, eh bien, elle m'a dit que elle fera une offre que je ne pourrai pas réfuser. Qu'est-ce que tu racontes? Elle m'a donné toutes ses affaires pour les sauver. Quoi? Tu dis qu'elle te les a données? Parce qu'on ne peut pas me faire confiance? Allez, viens, mon frère. Laisse tomber. Allons plutôt jouer. Mais mon frère, c'est moi, ton ami? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas honte de traiter comme ça ton ami? Un, deux, un, deux. C'est bien vrai ce qu'on dit. Quand il y a de l'argent, tout le monde devient jaloux de toi. Les filles, levez-vous et allez vite préparer le dîner pour Gerald le farceur. Forchmac pour moi! Quoi? Bon, les filles, allez vite lui préparer son forchmac. Cette histoire ne me plaît pas du tout. Je doute vraiment que Stacy Platine lui ait donné tout son argent. Il n'est pas du tout fiable. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Les filles, vous avez pris votre temps? Oui, mon forchmac! Je vais te montrer ce qu'est une chaussure Gucci et tu vas t'étouffer avec. Pourquoi est-ce que tu as piqué ma valise avec toutes mes affaires? Moi? Tu l'as oublié près de la porte? Je l'ai oublié ou tu l'as volé? Remets vite tout l'argent dans mon sac. Regardez Stacy Platine en parachute! Très bien, pour surveiller mes affaires, je vais choisir... Madame Johnson! Ça, c'est pour un cabriolet. Ça, c'est pour un voyage en France. Ça, pour une nouvelle robe. Madame Johnson, je vous ai demandé de surveiller mon argent, mais pas de le dépenser. Mais qu'est-ce que tu crois que je fais? Je cache ton argent dans des endroits fiables? Un cabriolet, la France, une nouvelle robe? Là, c'est sûr, personne ne le trouvera là-bas. Ah! Stacy Platine, si tu veux, je peux garder ton argent. Dis donc, dis donc! Mais qu'est-ce que c'est de tout ça? Rien du tout! Je ne fais que marcher. Je vois bien que tu es en train de marcher. Donne-moi ce sac. Je dois renouveler ma bibliothèque. Comment ça, ta bibliothèque? Je n'ai rien à mettre. Tu n'as qu'à lire les factures de mes habits. Ma bibliothèque. Mes vêtements. Ma bibliothèque. Mais quelle bibliothèque? Ma bibliothèque. Mais quelle bibliothèque? Stacy Platine m'a dit de surveiller son sac. Et pourquoi ça? Parce que je n'ai ni besoin d'une bibliothèque, ni de nouveaux vêtements. Dommage. Il a un garde du corps. Et si on allait lui piquer cet argent? Tu crois ça? Eh bien, comme jamais. On a décidé de protéger cet argent tous ensemble. Oui. Mon frère, toi et moi, on est comme Tchouk et Tchouk. Position de la planche. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un. On court sur place. Un, deux. 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 On saute. On ne peut plus le faire. Libre à vous. C'était un plan vraiment génial J'en étais sûr Et moi je ne suis pas sûr de survivre Jusqu'à demain matin Alors qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas sûre que je vais survivre jusqu'à demain Nous devons le cacher avec une couverture C'est comme éteindre le soleil ? Gerald le farceur On va l'attraper, l'envelopper dans une couverture Et lui prendre l'argent Madame Johnson, vous commencez à me faire peur Ce n'est pas très pédagogique Et crois-tu que c'est pédagogique de laisser un professeur sans vacances ? J'avais réservé un hôtel Moi j'avais déjà regardé la nouvelle collection de vêtements Moi j'ai regardé des livres pour ma nouvelle bibliothèque J'ai trouvé un restaurant avec livraison rapide C'est difficile de rêver avec l'estomac vide Alors, marché conclu ? Je dirais toi Stacy Platine Alors, où est le sac ? Il est bientôt l'heure de mon avion Au fait, où est le chef Scoot ? Non ! Rose le génial, montre-moi mon sac Tout l'argent est là ? Aïe ! Au secours ! Aidez-moi ! Rose le génial, où es-tu ? Et où sont les autres ? Les gars ? Où est mon argent ? Vous allez me conduire à la tombe Je devais redresser ma perruque Mais quelle bibliothèque ? Non ! Madame Johnson Vous me faites peur Ce n'est pas vraiment pédagogique Avec une estomac vide immédiatement ! Sous-titrage ST' 501